Musique On a découvert le travail d'une association qui s'appelle Brut Pop. C'est des musiciens qui se sont mis à fabriquer des instruments avec une ergonomie particulière pour que des personnes en situation de handicap puissent facilement faire du rock. Quand on a compris qu'on pouvait faire le lien avec nos participants, ça nous a permis de nous dire « essayons ». On n'est pas obligé d'être musicien pour encadrer un atelier autour de la musique. Et c'est vraiment ce qu'on défend autour du kit rock. C'est vraiment, on est sur de la sensation du son et ça tout le monde l'a. Tout le monde peut faire de la musique, mener des ateliers musiques. Sur le papier, ça peut faire un peu peur d'emprunter des instruments rock, surtout quand on ne connaît pas trop les branchements. Dans la réalité, ils sont très simples d'utilisation, très simples de montage et puis vraiment très simples pour faire de la cohérence entre les personnes. Ces instruments, ils sont très très faciles d'utilisation et surtout on peut leur mettre un certain nombre d'effets à nos pieds qui font par exemple sonner la guitare un peu plus rock. Quand il y a des petits soucis de préhension pour appuyer, saisir, agripper, on a quelque chose de beaucoup plus gros, qui est beaucoup plus facilement déplaçable. Après, en termes de construction des ateliers, c'est des supports qui permettent plein de choses. On peut aussi bien expérimenter qu'essayer de créer des musiques, que d'essayer d'aller vers de la restitution, du concert. Toutes les formes sont envisageables, mais c'est quelque chose qui peut rester aussi très introspectif dans un petit groupe, un tout petit collectif pour être justement dans les recherches de sensations. On propose quand même un petit temps de formation collectif pour expliquer comment ça fonctionne. C'est hyper basique, mais c'est aussi pour parler du projet de la personne qui veut l'emprunter et puis qu'ils puissent rencontrer aussi deux musiciens disjonais avec qui on a réfléchi à comment prêter tout ça et qu'ils puissent échanger sur la philosophie, demander des conseils sur des exercices puisque ces deux musiciens ont inventé aussi des exercices pour jouer collectivement. Le but, c'est pas forcément d'essayer de reproduire une mélodie, le but c'est d'obtenir des sons, des sensations. Prendre ces instruments pour créer une matière sonore, en fait, pour se plonger vraiment dans le son, dans le bruit, de considérer ça comme de la musique, parce que pour nous, c'est de la musique, et de prendre cette matière sonore comme un moyen d'expression, de communication. Et ça, chez les publics, notamment les publics ayant des traits autistiques, c'est quelque chose qui est très important puisqu'on ne peut pas forcément être dans une communication verbale directe et en passant par ce genre de sensation, on peut s'apercevoir que ça peut apaiser, que ça peut générer un sourire, un écarquillement des yeux, des petites choses, mais qui finalement montrent tout l'intérêt de cette musique et de ce côté brut, justement. C'est un bon outil pour, à la fois, travailler sur un principe de jouer collectivement, sur juste des modes d'expression, juste du plaisir à faire du gros son, à réfléchir à long terme, c'est que ces instruments, ils peuvent être utilisés par n'importe quel groupe professionnel, en fait. Donc, j'espère qu'un jour, on pourra faire un temps de création entre des pros et des participants de l'espace socioculturel ou de prêter le kit à des pros et qui nous fassent une démo. On n'est qu'au début, en fait, je pense, de l'aventure kit rock.